Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous accueillir pour une nouvelle vidéo sur Might & Magic Heroes 7. On va poursuivre donc la première map des magiciens, avec pour objectif d'aller défendre la ville ici, et je pense que j'ai 7 jours pour le faire, donc on va le faire assez rapidement. L'objectif ça va être de tracer par ici, et d'aller vite détruire le héros qui veut menacer notre ville. Alors avant de poursuivre, on va prendre le niveau de Fahada, à laquelle j'ai décidé de donner toutes mes troupes, parce que j'ai envie de la faire monter un petit peu en niveau, j'ai un point de talent. Donc la différence un petit peu entre les deux héros de type magie des magiciens, c'est de l'académie. Donc vous avez l'enchanteuse et la mage, la mage elle est plus spécialisée en attaque, donc beaucoup de magie, un petit peu moins d'esprit, tandis que le ratio est inverse pour l'enchanteuse, beaucoup plus d'esprit, beaucoup plus de points de mana, et un petit peu moins de puissance, donc ça m'intéresse peut-être plus d'ailleurs d'augmenter, de développer la mage, pour avoir quelque chose d'un plus offensif. Et au niveau des compétences, voilà, il y a différentes choses, on ne va pas passer tout en vue maintenant, j'ai juste un point de talent à prendre au niveau de Fahada, et je pense que je vais développer la magie de l'eau aussi, parce que j'ai un sort très intéressant qui est Trait de Glace. Et justement, je voulais regarder avec vous, Trait de Givre plutôt, il est sort de niveau 2, sort de combat lancé entre parenthèses novice, donc je pense que c'est parce que... J'ai envie de voir comment ça évolue ici quand on prend un niveau d'aptitude au niveau de l'école de magie. Donc on est au niveau du novice, 153 à 283. Je vais passer en expert. Je viens voir. Sort de niveau 2, lancé expert, 280 à 324. Donc c'est bien le fait d'être expérimenté qui va faire augmenter le niveau du sort. Enfin, le sort reste de niveau 2, mais il fait plus de dégâts. Donc c'est pas mal, je vais garder ce choix-là. Alors ici, avec la mage qui est devenue mage secondaire, on va aller prendre de l'XP. Elle a pris un niveau. Du coup, je la mettrais bien maître. Je la mettrais bien maître, sans trop réfléchir plus. Et on va passer le tour, je pense. Je ne vais rien faire d'autre. Ah oui, donc il y a un combat à faire ici, mais je ne peux pas le faire avec cette armée-là. On va passer le tour. Et on a des broyeurs, des gnolles, plus la milice. Ah oui, ça ne va pas être si évident. Ça ne va pas être si évident. Alors ma petite Fahada, qu'est-ce qu'elle a ? Flèche éclair, augmente de 15 l'attaque de tireurs alliés, ça ne m'intéresse pas trop. Mais on va peut-être commencer par trait de gif directement. 10 à 13, 20. Évidemment, ceux-là j'en tue 2, on ne va pas trop s'en occuper de ceux-là. On va tuer d'abord le gnolle. Les gnolles. Alors je vérifie peut-être que le jeu ne m'a pas remis la vitesse à 100%. Non, il a gardé... Ouais, sauf qu'ici il est remis 100%. Des petits problèmes quand même encore dans le jeu, il va vraiment falloir qu'il patch tout ça. Il y a des soucis. Et mon souci principal étant que... Je ne peux pas continuer la campagne du Havre à cause d'un bug. Alors, est-ce que j'avance mes génies ? C'est des créatures qui ont 60 points de vie et qui risquent de se faire dégommer. Victime 3, 4. 140 points de vie, je pense que là ça se joue. Ouais, 31, pas de problème. Alors, il ne faut pas que j'oublie que j'ai encore un sort à lancer. On va continuer comme ceci. Ok, pas de problème. Ils vont être plus ennuyés par le temps qu'ils vont me faire perdre, ces petits-là. Ils sont rigolos, les dragonais, je trouve qu'ils sont... En plus, ils ont des vêtements, quoi. Ils sont trop trop marrants. Plutôt mignons. Alors, lui... On va aller au corps à corps. Ok. Alors, attention que Fahada, elle a beaucoup moins de points de mana. Sept tantes, elle a que sept esprits. Mais je n'encore pas mal. Alors, lui, je vais pouvoir le tuer en un coup. Et si j'attaque à la main, je peux tuer des stacks sans utiliser de points de mana. Donc on va le faire. Je peux rejouer. Ah ah, excellent. Et je n'ai eu aucune paire. Donc un combat parfait. Ça fait toujours plaisir. Ah ah, Malatua va faire payer les mages. C'est justement ce que nous voulions savoir. Où se trouve-t-il ? Même si Dogo savait, Dogo dirait rien. Dommage, tu aurais pu survivre. Non. Malatua cherche fleurs du désert. Puissant cristal bleu. Assez puissant pour écraser les mages. Caverne d'Amal, dit la légende. Maintenant, Dogo est libre. Si Dogo avait été patient, je voulais dire que tu aurais pu survivre quelques minutes de plus, mais tu es un traître. Kalida, tu sais quoi faire ? Oui, maîtresse. Génie aussi, esclave. Combien de temps avant que Génie jugeait dangereuse et mise au fer comme orque ? Votre rébellion a des conséquences néfastes pour nous tous. Nous prouverons notre loyauté en vous exterminant. Kalida, Kalida, tout va bien, ma belle ? Oui. Maîtresse. Inutile d'être si solennelle. Nous sommes seules. Je suis désolée. Chut, je comprends. Si je pouvais éviter tout cela, je le ferais. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi plus que jamais. Je suis à toi maintenant, et pour toujours. Je sais ce que réussir représente pour toi. Certes, mais ma réussite est aussi la tienne. Je te demande de trouver ce cristal avant les orques. Tes désirs sont des ordres. Quant à moi, je vais continuer à libérer les cités et renforcer nos troupes. Avertis-moi dès que tu auras trouvé cette fleur du désert, mon amour, et j'accorerai. Ah ouais, quand même. Ça se complique un petit peu, là. Alors, le nuécyclop, il casse le pont. Voilà qui est intéressant. C'est fort scripté, bien sûr, comme souvent dans les campagnes des roses. Pas forcément pour me déplaire. Alors. Kalida est de ce côté-ci. Ah, ils ont réparti les troupes automatiquement. Ils ont réparti les troupes automatiquement. Je vais regarder un petit peu, quand même, les quêtes. Donc, pendant que Fahada lève le siège de Manar, Kalida doit voyager vers l'est pour récupérer un légendaire cristal bleu, la fleur du désert. Trouvez l'entrée de la tombe qui referme la fleur. Donc, je dois d'abord faire la cité de Manar, parce que j'ai que 7 jours. Et après, je dois faire tuer tous les rebelles orques au sud, tuer tous les rebelles orques dans les montagnes au nord. Je pense qu'il vaut mieux faire dans cet ordre-là. Ok, bah du coup, ça me simplifie un petit peu la tâche, dans le genre, dans le sens où, bah, je sais quoi faire. Alors évidemment, avec les mages, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de troupes, vous l'avez vu. On fait beaucoup de dégâts avec les sorts. Je vais pas aller par ici maintenant, je vais perdre des troupes contre ces stacks-là, je pense. Ce serait dangereux. Bah, il faut que j'aille par ici. Menace mortelle, d'accord. Il faut que je voyage vers l'est. Il n'y a pas de limite de temps. Menace faible se joindra à vous gratuitement. Donc on va pas hésiter. Et ici, manteau du diplomate, 5% de chance en plus de voir les armées neutres proposer de rejoindre le héros. Parfait. Donc ça, on va éviter. Je pense qu'on va éviter, on reviendra plus tard. Il n'y a pas d'urgence. Alors, je vais peut-être prendre juste... Quand je suis juste à côté, mais sinon on va pas le traîner du tout. Ça, on va pas le faire maintenant. Ça non plus. L'or, ça peut attendre. Acheter et vendre des ressources, ça peut attendre. Ça, armée mortelle, on va pas y aller forcément. Armée neutre qui m'affrontera. Non, merci. Alors, où il se trouve le héros ennemi ? Menace élevée. Insurgé orc. 20 à 49 et 20 à 49, je pense que ça ira. C'est une chamane, donc je vais me prendre des coups de magie aussi. Menace moyenne. Voilà, j'ai un petit peu analysé. Je pense que... Feb se joindra à vous gratuitement. Ça pourrait être pas mal, mais je vais... Je pense que je vais y aller direct. On va essayer d'aller prendre la ville le plus vite possible. Vos éclaireurs signalent qu'aux alentours de Shaibdia, Malathua et ses insurgés orc ont mis à sac plusieurs labos, dont les monstres et autres expériences ratées écument maintenant les rues. En votre fort intérieur, vous comprenez la colère de Malathua. Mais il faut néanmoins l'arrêter. Alors il n'a pas peur. Je vais sauver et on va faire ce combat. Alors on va éviter de se prendre des soeurs à effet de zone. C'est pas le moment. Et donc voilà le modèle du chamane qui est monté sur un genre de cheval antilope. Je sais pas trop. C'est pas mal. Est-ce que je peux cliquer dessus pour voir ses caractéristiques ? Oui. 60 points de mana. Beaucoup de défense. On verra. Maintenant, monstres de givre est au niveau expert. Il va faire des plus gros dégâts. Mais c'est quand même pas glorieux. Peau de pierre. Je suis pas sûr que peau de pierre ça marche contre les sorts par contre. Ça rajoute juste de la défense il me semble. Ouais. Donc à la limite ça me dérange peut-être pas encore trop. Victime 1, victime 0. On va se replier un petit peu. Ça changera pas grand chose. Alors elle, elle a un bon sablier d'achat qui va augmenter de 10 l'initiative d'un allié visé ou diminuer de 10 l'initiative d'un ennemi visé. Ça m'intéresse pas trop dans ce cadre-ci. J'aurais pu lancer Blizzard pour perdre trop en mouvement, faire perdre trop en mouvement, lui. Tiens, on va faire ça. Victime 11, victime 6 à 8. On va terminer avec celui-ci. Régénération. Voilà, et maintenant il va falloir y aller parce que je saurais plus me mettre à distance. Mais je vais pas encore le faire ce tour-ci, je vais pas l'attaquer. Je vais attendre de pouvoir jouer au tour prochain, encore un sortilège. Giclée de poison. On va juste regarder ce que ça fait. Inflige 110 dommages de la terre à la cible au début de son tour pendant 3 tours. De toute façon c'est pas grave parce que le combat va s'achever. Ah, j'aurais dû... C'est dommage. Dommage d'avoir perdu mon élémentaire, mais bon tant pis. On va pas le rejouer. Et on a obtenu des objets, les objets du chamane. Un bouclier de nain plus 2 en défense, une hachette naine plus 3 dommages du héros. Ça m'intéresse pas trop pour une mage. Plus 1 ou 2 mages de base des créatures alliées. Ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Oh là là, les dialogues vraiment... Après tout ceci, les habitants rechignent à délaisser leur foyer. Et très franchement, ils sont mal à l'aise à l'idée de combattre aux côtés d'hommes bêtes. Je vois. Mille pardons, mais malgré la distance qui nous sépare des 7 cités, les rumeurs nous... Oh là 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 là... Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Millez crainte. Je ne vous causerai pas ombrage plus longtemps. Espérons que vous ne ferez pas les frais d'une autre attaque. Donc je rêve ou on s'est fait remballer proprement là ? Ou plutôt comme une mâle propre ? Alors j'ai eu le manteau du magistère. On va aller voir ce qu'il fait. Eh ben oui, je n'ai pas le droit à la ville. Je n'ai pas le droit à la ville. Il va falloir essayer de trouver des recrues sur la carte. J'ai vu qu'il y avait des dragonnets en haut à gauche, des kabirs. Le manteau du magistère, plus 2 en magie. Ça, ça se prend clairement. Avec 2 objets de la panoplie, j'aurai aussi plus 40 de mana max. Ça, c'est bien aussi. Bon, ce n'était pas tellement prévu. Moi, je pensais avoir droit après. Je vais toujours prendre la mine. Tiens, ce sera utile pour plus tard. Une menace mortelle. En plus, c'est des tireurs à distance. Mais les dragonnets ne vont pas faire le poids. Ils vont se faire tuer au premier tour. Ah, ici, on a une quête, apparemment. C'est la première fois que je vois ça. On peut parler avec une troupe qui se trouve sur le champ de bataille. Sur la carte du monde, plutôt. Je suis ennuyé. Alors ici, ça m'intéresse d'aller par là, quand même. On va aller voir ce qui se passe par là pour récupérer les kabirs. Donc voilà, il faut que je tue toutes les armées ennemies. Et au nord, je dois progresser avec mon génie, là. Alors, voyons voir. De l'argentile, des rebelles orques. Ça, c'est des unités qui vont être faciles à battre. Ça va être facile à battre. Et ici, rebelles orques, menaces périlleuses. Ça ne va pas être trop compliqué non plus, parce que ce n'est pas des... s'attaquant à distance. Le sceau d'Elrath, il ne peut être brisé que par la grâce du dieu dragon correspondant. Il vous l'accordera si vous vous recueillez à son hôtel. Donc ici, on a une barrière infranchissable. Donc on ira plus tard. Je vais faire ce combat-ci. Semaine des vivants. Toutes les créatures autres qu'artificielles et mortes vivantes obtiennent plusieurs attaques et en défense. Mais ça ne va pas poser de problème, a priori. Donc il retient bien la position des sorts rapides, encore heureux, vous allez me dire. Mais enfin, j'ai récupéré tous mes points de mana. Donc ça va vraiment être une formalité. J'ai très de givre au niveau maître avec elle, forcément, puisque j'ai choisi comme aptitude maître de l'école de l'eau. Et donc ça va dépoter. J'aime bien les effets de sorts. Je trouve qu'ils sont pas mal faits. À part quelques-uns qui n'étaient pas terribles, genre les racines qui sortent de terre, là. On ne voyait quasiment pas le... Alors mon problème, c'est que le tour prochain, je vais me faire attaquer. Combien de points de vie ? 60. On va tenter. 22 dégâts. Tour prochain, elle va jouer deux fois. Elle a attendu sans doute. Ah, quoi qu'on dirait que non. On va faire ceci, alors. Effectivement, je peux jouer avant elle. Victime 5, si je l'attaque avec mon épée. On ne va pas le faire. Enfin, mon épée avec... J'aime vraiment bien les cabir. Ils sont rigolos. Aucune perte, parfait. Mon petit artefact, ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai bien fait d'aller voir, parce que plus Dieu en défense, mais j'ai déjà quelque chose qui me donne 5% de chance en plus de voir les armées neutres proposer de rejoindre le héros. Je vais le garder, tiens, ça. Pour donner qu'on est un petit peu sans ville, et même complètement sans ville, ça pourrait être utile. Milice des 7 cités, menace faible, et ça garde quoi ? Garde quelque chose que je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir. Alors voilà une créature de l'académie qui est le disciple... Non, qui est l'apprenti, qui peut être amélioré en disciple, a des dégâts de feu. C'est bien parce que... Mes khabirs sont immunisés, mais pas mes génies. Une portée d'attaque... moyenne. Et... Tire perforant. Alors, ils ont une initiative moindre, donc ça, ça m'arrange vraiment, puisque j'ai qu'à faire ça. C'est toujours l'avantage de jouer l'académie, ou en tout cas des héros magie, évidemment, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de créatures. On n'a pas besoin de beaucoup de créatures, on a juste besoin d'un bon niveau, et de beaucoup de... de beaucoup de points de... de mana, des bons sorts. Et c'est parti. On peut rouler sur les créatures, en tout cas de la carte. Alors, en fait, il n'y a rien, là. Je me demandais, mais en fait, il n'y a rien. Potentiellement, ça ne servait à rien du tout d'aller le combattre. Aller par là, je ne peux pas. On pourrait tenter ceci. J'ai l'impression que... que je vais être bloqué ici tant que je n'aurai pas avancé de l'autre côté. Je ne peux pas aller par là, non. Bon. Je vais être bloqué de ce côté-ci. Ok, je vais couper. Là, je n'ai pas beaucoup plus de temps pour jouer aujourd'hui, pour l'instant. On va bien avancer quand même. Ça va être un petit peu chaud ici, mais bon, je me fais relativement confiance pour y parvenir. On va essayer de recruter des créatures qui se trouvent sur la carte et on va essayer d'avancer comme ceci en évitant au maximum les pertes et en prenant de l'expérience. Et puis, on finira bien par les détruire ces rebelles orques. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada